Ce soir Chambéry vient encore perdre ça à Carcassonne, quels ont été les mots soit de réconfort, soit de colère du staff ? Pas forcément des mots de colère. On leur a dit qu'on était sur le premier match du second bloc, on vient prendre un point. Un point à Carcassonne c'est déjà très très bien même si côté staff on sait qu'on en perd 3 parce que je pense qu'on avait la capacité et nous sur le bord on s'est dit qu'on avait de quoi gagner ce match-là. Après on a un groupe jeune et je pense que ces matchs-là, avec la 18 avant, c'est un match de haut niveau. On a une moyenne d'âge de 23 ans et c'est sur des matchs comme ça qu'on va grandir et que le groupe va grandir. On voit qu'aujourd'hui on tue pas le match. En fin de seconde mi-temps on passe complètement à côté, on déjoue complètement alors qu'on a le vent. Comme l'a dit tout à l'heure Eric, avec le vent on est une équipe qui s'est pas jouée. Donc je rebondis, on est une équipe qui s'est pas jouée avec le vent de deuxième mi-temps. Peut-être un point faible aussi ce soir à noter la mêlée qui a été compliquée en tout cas et qui vous a amené beaucoup de pénalités contre vous. Est-ce que ça a été un des facteurs de cette défaite ce soir ? Non, pas un facteur. Il n'y a que deux mêlées en premier mi-temps. J'en avais eu 8 ou 10, je voudrais peut-être dire autre chose, mais avec deux mêlées en premier mi-temps on est pénalisé, on est pénalisé une fois en deuxième mi-temps. Oui, on le sait très bien que si on n'a pas le mêlé c'est compliqué. Ça n'a pas été un des facteurs. Je pense que l'un des facteurs c'est la seconde mi-temps, les deux touches perdues en fin de match. C'est plus ça que la mêlée sur le match. Est-ce que vous attendiez à une telle résistance et à une telle défense de la part des Carcassonneux ? Oui, on avait vu leurs trois matchs du premier bloc. On s'attendait à un match rude. Ça tapait fort ce soir. On l'a entendu du bord du terrain. On s'attendait à un match dur sur 80 minutes. Et ça l'a été. On s'était préparé à ça. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Donc ça allait être dur sur 80 minutes. Vous nous avez bien contré dans l'alignement. Vous avez bien récupéré de nombreux ballons. C'est un secteur que vous avez bien bossé. Parce que c'est aussi un secteur favorable à Carcassonne. Bien sûr. Après, on y a passé beaucoup de temps, cette semaine, sur la touche. On sait très bien qu'avec Argent, avec Guyot, avec Manquia, c'est un alignement d'expérience. Et on a fait focus, focus, focus sur la touche, la touche d'EF. Et ça a bien fonctionné ce soir. Seule satisfaction peut-être de l'an. La charnière, en tout cas, elle a fait du mal pendant 65 minutes. On a senti que Robson était vraiment très, très fatigué à la fin parce que ça avait tapé. Est-ce que le banc n'a pas porté assez peut-être ce soir ? Comment vous analysez ça ? La charnière, c'est une charnière d'expérience. Quand on a Sonathané en 9 et Robson en 10, ils ont fait leur job. Après, pareil, comme l'équipe, les 23 sont passés à côté sur les 20 dernières minutes. Robson le premier, sur un coup de pied qui n'est pas forcément bien exécuté. On monte mal. Et les jeunes qui sont rentrés, parce que je le répète, en 10 qui est rentré, Joseph Ekcho, c'est en 2003, c'est un jeune de l'UBB. Joseph a fait sa rentrée. Bon, je ne tape pas sur les jeunes en fin de match. Non, non, d'accord. C'est bon. C'est bon. Oui, je comprends la frustration. Oui, 16-14. Moi, je viens d'arriver à l'inter-saison. C'est une seconde demi-temps totalement fructueuse au plan comptable. Bien sûr, c'est un 3-0 au deuxième demi-temps. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien les sports à l'ancienne et les matchs à l'ancienne. Bon, ça, c'est pas le truc. Mais, comme je le dis, moi, j'arrive à l'inter-saison. C'est une équipe, Carca, à Chambé, qui n'a pas gagné sans voir que ça fait trois défaites l'an dernier. Non, c'est sur quatre matchs. Un match nul. Un match nul, c'est pas les défaites, je crois. Un match nul en 16 sur un essai de pénalité à la dernière seconde. 18-18 à Chambé. 14-19-10 sur un essai de Gianney dans le traditionnel qui quand même fait le break. Sinon, c'était 14-10 et c'était ric-rac. C'est un peu la même... Oui, chaque fois, c'est un tournoi, chaque fois, ça se joue à rien. C'est le match serré. Le semaine dernier, je pense que Narbonne s'impose 17-9. Il y a une pénalité que refuse Chambéry. Sinon, Narbonne peut passer la trappe et c'est peut-être pas la même saison qu'on n'a pas. C'est toujours au premier regard. Non, peut-être. Oui, c'est... Je suis d'accord. Après, si on peut avoir ce rebond-là, nous, sur match-retour, qu'on gagne deux points en match-retour ? Ouais. Et l'objectif, c'est de faire le barrage à domicile l'an dernier ? Non, de faire comme l'an dernier. Ça finit sixième l'an dernier, on n'a pas d'objectif. On va voir comment se déroule la saison pour match par match. Vous êtes une équipe, déjà, vous êtes un club phare historique du rugby français. Et vous n'avez jamais joué en pro D2. C'est un truc, quand même, pour une ville comme Chambéry qui a... Ouais. Mais avec une équipe beaucoup plus jeune qu'en arrière. Ouais. Mais ce qui fait aussi votre force. C'est vrai, c'est notre force. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes une équipe à poils à gratter, vous êtes une équipe qui... C'est ça. Maintenant, il faut que ça rebondisse du bon côté. Et bon, prêt pour Narbonne. Merci. Prêt pour Narbonne. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, merci. Et bon retour. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.